Après avoir suivi sa scolarité à Kaulak, il va rejoindre Dakar pour obtenir son baccalauréat. Ainsi, il part aux États-Unis rejoindre son père. Abdokhan, une fois au pays de l'oncle Sam, va occuper le poste de pompice dans une station-service après ses heures de cours. Parallèlement, il s'est intéressé au domaine des télécommunications grâce à son ami qui faisait des études d'ingénieur en architecture et réseau. Ils vont ainsi mettre en place une petite boutique pour vendre des téléphones portables et les réparer. Un business qui a vite prospéré, d'ailleurs qui génère un chiffre d'affaires de 1500 dollars par semaine. Pour maintenir cette croissance, ils se sont associés à Raimon. C'est ainsi que la société EZTel Inc. a vu le jour. Par la suite, EZTel Inc. va être vendu avec ses sept boutiques à la main. Après ce succès, il va s'installer au Canada. Abdou adore les challenges. Ainsi, il va être Head of Business Development Europe et Afrique pour la société Merit Global Enterprise, qui est spécialisée dans les infrastructures télécoms de pointe. Après une belle expérience, c'est ainsi qu'en 2016 fut créé Wow Telecom. D'ailleurs, en répondant à l'appel d'offres de l'État du Sénégal, ils ont pu avoir la licence Internet. Selon lui, avec l'arrivée de trois fournisseurs d'accès Internet, FIA, sur le marché, sa société anticipe une évolution de la technologie proposée au fur et à mesure que les nouveaux FAI diversifient leurs offres. Ceci va contribuer naturellement à l'augmentation de la qualité du service proposé à la population sénégalaise. Sa vision est une redistribution du marché des télécommunications au Sénégal. Avec une équipe de 32 collaborateurs avec des profits différents, des techniciens, des ingénieurs, des comptables, la mission est de préserver la pleine motivation de l'équipe pour réaliser d'importants investissements dans le capital humain en proposant des formations à tous les collaborateurs. Par contre, Abdoukhan revient sur les difficultés, notamment liées au cadre juridique des FAI, qui, par exemple, interdit de faire des services à valeur ajoutée, comme la voix sur IP et IPTV, mais aussi l'inexistence d'exonérations fiscales et douanières. Mais, selon lui, la société profite au maximum des nouvelles technologies en Internet pour être productive. L'entrepreneur doit donner des conseils. Selon Abdoukhan, il ne faut jamais avoir peur de l'échec, être persistant et rêver en grand.